bonjour dans cette vidéo nous allons apprendre à créer des combats donc on va commencer à créer un ennemi qui va s'appeler bandit donc on va d'abord aller dans la base de données donc on clique sur l'icône ici base de données où on fait f9 et on se retrouve dans l'onglet ennemi donc comme je vous l'avais montré il y a différents types d'ennemis mais on va créer le nôtre pour cela on va cliquer sur définir maximum on va rajouter une ligne en a 30 on va mettre 31 ok et on sélectionne la ligne que l'on vient de créer on va donc donner un nom un autre bandit et on va chercher son apparence dans la base de données ici vous pouvez en cliquant sur les différents personnages voir leur visuel sur la droite et puis on va donc prendre celui ci vous pouvez modifier la teinte si vous le souhaitez moi je vais le laisser comme ça et cliquer sur ok pour valider ici on retrouve les points de vie maximum de notre de notre ennemi à la place de 100 je vais mettre 150 je ne vais pas lui mettre de points de magie je vais modifier son attaque le mettre un petit peu plus élevé je vais écrire 15 pareil pour sa défense son agilité ici je vais également le rendre un petit peu plus agile alors ici à gain expérience on indique le nombre d'expériences que le héros va gagner quand il aura battu son ennemi donc je vais indiquer 30 donc rappelez vous dans un tutoriel précédent il faut 50 points d'expérience pour pouvoir passer au niveau 2 donc s'il arrive à battre cet ennemi il en gagnera déjà 30 on peut rajouter aussi une somme d'argent qu'il pourra récupérer à ce bandit si je vais mettre 10 ce sera digol qu'il récupérera des bourses du bandit quand il l'aura combattu et il peut y avoir aussi des butins donc ce sont des objets on peut en mettre 3 donc on clique sur les trois petits points et on va rechercher donc ça peut être un objet une arme ou une armure donc par exemple ici objet et je vais aller récupérer du pain qu'on a déjà créé et la probabilité de pouvoir l'obtenir on peut la modifier donc ici je vais laisser comme comme c'est indiqué je vais appliquer la création de mon ennemi et cliquer sur ok donc maintenant que j'ai créé un ennemi on va comment créer un groupe d'ennemis donc on peut en avoir plusieurs donc on retourne dans la base de données et on va sur l'onglet groupe ici je vais définir un maximum de lignes donc je vais mettre également 31 une nouvelle ligne apparaît je vais mettre un nom à mon groupe donc qui se nommera bandit je vais sélectionner un fond de combat on a la possibilité de choisir le sol et puis le fond je vais mettre en sol grassland voilà puisque c'est dans le village donc je vais mettre de l'herbe et puis il y a un fond donc où on voit une maison voilà donc il est dans le dans le village devant une maison et je clique sur ok pour valider une fois que j'ai choisi il faut maintenant ajouter l'ennemi donc sur son fond donc je vais sélectionner ici dans tous les ennemis que l'on a celui créé et cliquer sur ajouter et je peux donc le placer où je souhaite sur le comment sur le fond de combat je peux en mettre plusieurs là je vais en mettre qu'un seul parce que comme j'ai augmenté un petit peu son niveau d'attaque et qu'on est dans le premier village et notre héros est toujours au niveau 1 faudrait peut-être pas non plus exagérer il va perdre tout de suite mais avant de lancer pour voir si le combat quand même est à peu près équitable on peut cliquer sur tester le combat on choisit son héros donc là en l'occurrence c'est eric qui est au niveau 1 donc ici c'est l'équipement que peut avoir notre héros au départ donc une petite hache un bouclier en bois et un armure un vêtement de tissu et sur la droite on voit les caractéristiques donc quand on lance le jeu le mieux c'est de s'équiper assez rapidement de ses armes etc au cas où on tombe sur des ennemis quand on prend on va se promener les autres onglets en fait c'est si vous avez un groupe de héros il y en a plusieurs à ce moment là on va rechercher les autres nous on n'en a qu'un seul ici dans cet exemple donc eric et on clique sur ok pour valider ça va lancer le test donc du combat un petit message apparaît ça c'est ce qu'il y aura dans le jeu un bandit apparaît on appuie sur la touche entrée il y a la possibilité soit de le combattre soit de fuir donc avec les flèches directionnelles on sélectionne ce que l'on souhaite donc là on va le combattre ici sur la droite on a attaqué une attaque spéciale se défendre ou utiliser un objet parce que pendant le combat par exemple on peut très bien utiliser une potion ou là le pain qui va nous redonner des points de vie donc là on va attaquer notre bandit sur la droite maintenant apparaît le nom des ennemis il n'y en a qu'un seul mais s'il y avait deux trois ou quatre il y aurait plusieurs noms qui apparaîtrait on fait entrer pour valider et on lance l'attaque donc au fur et à mesure donc que nous on combat après c'est l'ennemi qui nous combat donc ça peut nous enlever des points de vie ou des points de magie je l'attaque une deuxième fois toujours avec la touche entrée et j'ai gagné bon franchement ce combat était vraiment très très simple il avait très peu de points de vie eric a gagné il obtient 30 points d'expérience et il a donc 10 gold qu'il a récupéré et du pain donc là c'était vraiment très simple si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus d'un petit peu plus difficile il suffit de retourner sur ennemi et lui redonner un petit peu plus d'attaque ou de points de vie donc là on pourrait mettre 200 et puis attaque 20 par exemple ou un petit peu plus de défense aussi pour les attaques du héros alors il ya plusieurs méthodes qui s'offrent à nous pour paramétrer des combats alors on peut ajouter un groupe sur une carte alors pour cela on va aller dans les propriétés de notre carte donc là en l'occurrence on va rester sur le village aller dans les propriétés et donc sur la droite on a le groupe aléatoire et c'est à cet endroit là qu'on va rajouter les ennemis que l'on souhaite avoir sur cette carte donc on va double cliquer une nouvelle fenêtre s'ouvre et dans groupe on sélectionne l'ennemi de notre choix donc là en l'occurrence on va mettre bandits ici à probabilité il faut indiquer le nombre de probabilités qu'a le joueur de rencontrer l'ennemi donc ici on va mettre 5 donc en fait c'est peu mais comme on vient de démarrer voilà il faut que le l'héros puisse commencer un petit peu à se promener parler au personnage peut-être faire des quêtes récupérer des objets pour pouvoir justement faire des combats donc on va mettre une probabilité assez basse plus vous la mettez haute et plus il y aura des probabilités de rencontrer ce type d'ennemi dans la zone d'apparition vous avez la possibilité de les faire apparaître sur la carte entière ou juste sur une zone particulière donc ici on va faire sur la carte entière pour le moment et on va cliquer sur ok pour valider je vais vous montrer pour décider que l'ennemi apparaîtra uniquement à certains endroits de la carte donc si on voulait ajouter un groupe à une zone donc pour cela il faut déterminer les zones d'apparition donc il faut cliquer donc je vais cliquer ici sur ok sur la commande en haut zone ou alors faire f7 à la place des tailles 7 il y a des nombres qui apparaissent chacun d'entre eux qu'on va correspondre à des zones différentes pour des groupes d'ennemis différents donc je vais sélectionner le numéro 1 pour le premier groupe d'ennemis et je peux cliquer maintenant sur différents endroits de la carte donc je peux en mettre plusieurs les uns à côté des autres seuls les endroits que j'ai sélectionné fera apparaître des ennemis pour cela je vais retourner dans les propriétés de la carte et je vais rajouter sous la ligne bandit un autre groupe donc là je vais mettre par exemple rats avec une probabilité de 10 et dans la zone d'apparition donc je vais cocher zone de combat et je vais sélectionner le numéro de zone donc là je vais mettre 1 et je vais cliquer sur ok et je valide encore donc il y aura des rats qui apparaîtront également mais juste aux endroits où il y à la zone numéro 1 donc on peut faire plein de sur une grande carte plein de zones différentes avec différents types d'ennemis il y en a jusqu'à 63 que l'on peut faire apparaître on peut également ajouter un ennemi comme un événement donc je vais recliquer sur la commande événement ou alors f6 et ouvrir la commande d'événement donc je vais me placer un endroit où je veux placer un ennemi pour créer un combat je vais me mettre par exemple ici sur la droite sur le chemin double cliquer je vais alors là je suis pas en haut je vais mettre je vais mettre ennemi je vais aller chercher une apparence je vais aller me placer sur evil là et puis sélectionner un ennemi donc je vais prendre celui-là tourner vers la gauche vers le village je vais l'animer à l'arrêt sinon il va pas bouger il va rester là il sera au même niveau que le héros et ça se déclenchera avec la touche entrée je vais rajouter un petit message je vais aller rechercher mon personnage donc c'est celui ci qui va lui dire la bourse ou la vie en bande sombre en bas ok dans la ligne d'en dessous je vais en fait sélectionner l'onglet 3 et dans la scène du jeu je vais cliquer sur démarrer un combat je vais choisir dans le groupe donc là je vais récupérer donc ça va être un bandit donc avec ce qu'on a mis en point de vie etc si on coche c'est ici utiliser la liste des rencontres ça sera des rencontres aléatoires sur la carte donc là on veut juste je vais pas cocher parce qu'on veut que cette rencontre se fasse à cet endroit là ici on peut cocher autoriser la fuite si on souhaite que son héros puisse fuir moi je vais laisser comme ça et cliquez sur ok pour valider la commande de démarrer un combat est saisie maintenant il va falloir faire un interrupteur local parce qu'en fait une fois que il a gagné le bandit doit disparaître il est mort donc on va double cliquer retourner sur l'onglet à pour modifier un interrupteur local on va choisir à il reste activé on va maintenant créer une nouvelle page rappeler notre interrupteur local et dans apparence cette fois ci on va rien mettre du tout en fait le bandit tout simplement est mort il a disparu et on clique sur ok pour valider on va pouvoir tester tout ça je sauvegarde je lance ma partie je vais aller récupérer du pain au cas où alors je vais peut-être voir pour faire l'équipement s'il ya des combats on ne sait jamais donc changer d'équipement je vais l'équiper de la petite h je vais l'équiper du bouclier en fait je sélectionne et j'appuie sur entrée en fait voilà je fais échappe pour sortir et je continue la partie donc on va sortir et puis en fait en marchant dans le village on va finir par tomber sur un ennemi bah déjà là on va trouver il est bloqué par les armes on va remonter là haut alors déjà là il y a comment un premier bandit qui apparaît on va le combattre voilà éric a gagné il a 30 points d'expérience dior et il a trouvé du pain donc ça c'était l'aléatoire en fait qu'on avait placé en groupe dans les propriétés de la carte là c'est l'événement qu'on a la bourse ou la vie on se retrouve donc avec toujours notre bandit puisqu'en fait on a on avait pris le même personnage le même ennemi donc on vous vous pouvez voir que les points de vie descendent par exemple à maintenant comment eric a 281 points de vie par contre ces points techniques augmentent au fur et à mesure là ils sont passés à 48 donc il reçoit encore 30 points d'expérience du pain et on vous annonce maintenant que eric est passé au niveau 2 et donc le bandit disparaît il est mort alors je suis retombé sur un combat eric finit par quand même perdre des points de vue je vais faire échappe je retourne dans les menus et je vais lui faire prendre le pain voilà il est remonté donc en point de vie à 290 puisque c'était 15% donc les rats c'est par ici donc il faut que je me déplace parce qu'en fait la probabilité est pas donc est assez basse aussi donc en fait il faut se déplacer il faudra augmenter la probabilité en fait pour tomber sur eux c'est quand ils veulent pour apparaître les rats c'est en fait c'est au nombre de pas et voilà ils apparaissent les rats apparaît donc on combat attaquer et là on choisit lequel on veut attaquer donc je me fais attaquer aussi donc du coup je me fais attaquer par le rat a le rabais le racer et là du coup j'avais plus beaucoup de points de vie avec ces bandits et là mes points de vue commencent à bien descendre et là j'ai plus grand chose donc et je suis morte sinon j'aurais pu fuir et sinon là vous tombez sur game over donc d'où l'importance de pas mettre des ennemis un peu trop fort dès le début du jeu donc je vais quitter voilà pour les combats dans la prochaine vidéo je vous montrerai comment créer des points de sauvegarde donc on peut le faire via le via le menu avec sauvegarde mais on peut aussi en créer dans des cartes et puis comme ça prend pas beaucoup de temps on verra aussi comment faire gagner de des points d'expérience donc de l'xp aux héros autre que qu'avec les combats et ben maintenant c'est à vous de jouer à bientôt